Un homme comme moi, qui ne travaille pas, qui ne veut pas travailler, sera toujours détesté. J'étais dans cette maison d'ouvriers le fou qu'au fond tous auraient voulu être. J'étais celui qui se privait de viande, de cinéma, de laine pour être libre. J'étais celui qui, sans le vouloir, rappelait chaque jour aux gens leurs conditions misérables. On ne m'a pas pardonné d'être libre et de ne point redouter la misère. Le propriétaire m'a donné congé, légalement, sur papier timbré. Mes voisins lui ont dit que j'étais sale, fier, et peut-être même que des femmes venaient chez moi. Dieu sait que je suis généreux. Dieu sait toutes les bonnes actions que j'ai faites. De même que je me rappelle un monsieur qui, quand j'étais petit, me donna quelques sous, de même beaucoup d'enfants se souviendront de moi lorsqu'ils auront grandi, car souvent je leur fais des cadeaux. C'est une joie immense de savoir que j'existerai toujours dans ces âmes. Il va falloir quitter ma chambre. Ma vie est-elle donc anormale au point de scandaliser le monde ? Je ne peux le croire. Dans quinze jours, je serai ailleurs. Je n'aurai plus la clé de cette chambre où j'ai vécu trois années, où mes habits de soldats sont tombés, où, démobilisés, j'ai cru que j'allais être heureux. Oui, dans quinze jours, je vais partir. Alors les voisins auront peut-être du remords, car les changements touchent toujours, même les plus insensibles. Ils auront peut-être une seconde seulement la sensation d'avoir été méchants. Cela me suffira. Ils viendront dans ma chambre vide, et comme il n'y aura plus de meubles, ils regarderont dans les placards. Mais ils ne verront rien. C'est fini. Le soleil ne me dira plus l'heure sur le mur. Le malade qui habite sur mon palier va mourir quinze jours après mon départ, car il faut qu'il y ait du nouveau. On repeindra quelque chose. Des ouvriers répareront le toit. C'est curieux, comme tout change sans vous. Dès l'apparition de mes amis, Emmanuel Bov s'est effacé derrière son œuvre, comme s'il cherchait à se faire oublier. Quand paraît son deuxième roman, Armand, il accorde l'une de ses rares interviews. Si l'on tente d'entrer dans la littérature, il ne faut pas prendre une tenue littéraire. C'est par la force de la vie qu'on y arrivera. Balzac, Dickens, Dostoyevsky, ces grands hommes ne sont pas des littérateurs, ce sont des hommes qui écrivent. La vie n'est pas littéraire. Elle entre dans la littérature quand c'est un écrivain de cette taille qui les fait rentrer. En effet, il y aura peu d'événements dans une vie consacrée aux labeurs. Un divorce, un remariage, il écrit. Trente livres en vingt ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada